Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test de pansements simples. Donc, qu'est-ce que c'est un crash test ? On va comparer trois types de pansements, les hydrocellulaires, les pansements secs et les hydrocolloïdes. Donc, pour cette vidéo, c'est vraiment pour des plaies qui sont simples. Vous allez voir, c'est des petits pansements, des petites absorptions. Donc, voilà, c'est vraiment pour des plaies simples. Donc, le premier critère, on va comparer pour les trois pansements son application. Est-ce que c'est pratique ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est confortable ? On va voir ça ensemble. Pour les hydrocellulaires, vous voyez, c'est pratique. La partie papier s'enlève très rapidement. Vous allez voir en plus, si les berges adhèrent entre elles, on peut les décoller facilement avec le doigt. Ça adhère très vite à la peau, c'est très confortable et c'est conformable. Ça veut dire que ça s'adapte vraiment à l'anatomie de la personne et au site où on pose le pansement. Pour le deuxième pansement, à savoir le pansement sec. Donc, c'est en fait, si vous voulez, pour comparer, un pansement tissé, la partie centrale, ça peut se comparer, si vous voulez, une compresse et autour, il y a de l'adhésif tissé. Donc, vous allez voir, tout comme l'hydrocellulaire, on enlève très facilement la partie papier, c'est pratique. Par contre, à l'adhésion, c'est moins évident. Il faut frotter, il faut chauffer l'adhésif pour que ça colle. L'adhésion est quand même de moins bonne qualité. A savoir, tout comme l'hydrocellulaire, il existe plein de formes, plein de tailles, plein de laboratoires différents. Et enfin, le troisième pansement, les hydrocolloïdes. Donc là, j'ai du comb-fil parce que c'est tout ce que j'avais chez moi, mais c'est pareil, il en existe plein de différents. Donc, pour le comb-fil en particulier, retirer la partie papier, c'est un peu compliqué. Par contre, l'adhésion à la peau est optimale, ça colle très bien, très rapidement. Ce qui se sert de comparaison, ça va être les indications des différents pansements. Alors, pour les hydrocellulaires, la partie centrale est absorbante. Ça peut être mis sur une plaie qui coule un petit peu, ça absorbe. La partie adhésive qui entoure cette partie centrale est siliconée. Donc, c'est très, très confortable pour le patient. Et ça a vraiment des propriétés qui sont nourrissantes et absorbantes. C'est vraiment un pansement qu'on peut mettre sur beaucoup de pansements. Pour le deuxième type de pansement, à savoir le pansement sec, la partie centrale n'est pas absorbante. Ça veut dire que si votre plaie coule un peu, comme c'est tissé, ça va traverser. La partie adhésive, elle est tissée, elle est moins confortable, il n'y a pas de silicone, ça tire beaucoup sur les poils. Et enfin, c'est vraiment un pansement qu'il est utilisé essentiellement dans la chirurgie, pas sur des plaies qui sont compliquées, parce que c'est souvent mal toléré. Enfin, les hydrocolloïdes. Donc, l'hydrocolloïde, il adhère partout, sauf sur la plaie. Vous allez voir, il y a une face qui est complètement adhésive, mais quand vous la posez, ça adhère à la peau, mais pas à la plaie. L'hydrocolloïde, il nourrit, mais il n'absorbe pas. Donc, du coup, ça favorise la macération, parce que sous le pansement, se crée un milieu humide, et puis les exudats ne sont pas absorbés. Donc, il faut faire attention. Troisième critère que j'ai testé pour chaque pansement, la résistance au temps et à l'eau également. Au bout de 5-6 heures, l'hydrocellulaire, il n'a pas bougé. Et quand on l'humidifie, vous allez voir, l'eau ne traverse pas les gouttes, vous voyez, se crée et glisse, en fait. Ça ne glisse pas du tout sous le pansement. C'est vraiment résistant à l'eau. C'est vraiment très, très bien pour les patients, parce qu'eux, ils vivent avec, et c'est vrai que de savoir qu'il y a un pansement qui résiste à l'eau, ça les rassure énormément. Pour le pansement sec, pareil, au bout de 4-5 heures, il a tenu, il n'y a pas de souci, il tient bien. Par contre, quand on l'humidifie, vous allez voir, l'eau traverse le pansement et l'adhésif. Donc, il y a un risque de macération sous le pansement. Vous allez voir, c'est flagrant. L'adhésif est complètement imbibé et la partie centrale qui est tissée absorbe également l'eau. Donc, du coup, votre plaie qui est en dessous est mouillée. Et ce n'est quand même pas terrible. Enfin, pour le troisième pansement, les hydrocolloïdes, alors, vous voyez, au bout de 5-6 heures, il y a quand même des petites parties qui se sont décollées, mais globalement, la majorité du pansement est restée en place. Et tout comme hydrocellulaire, quand on l'humidifie, vous allez voir, les gouttes ne traversent pas le pansement. Elles s'égoutent, vous voyez, ça résiste, pareil, beaucoup à l'eau. Donc, c'est bien pratique également dans la vie quotidienne pour les personnes qui en mettent sur leur plaie. Donc, le seul qui n'est pas passé le test de l'humidité, c'est le pansement sec. Ensuite, le quatrième critère et le dernier de ce crash test, c'est le confort au retrait du dispositif, au retrait du pansement. Est-ce que ça va faire mal ? C'est important. C'est un critère qui est important, surtout pour les patients, parce que c'est souvent posé sur des plaies qui peuvent être douloureuses. Donc, il faut y faire attention. Donc, le pansement sec, vous allez voir, je me fais plaisir, je n'arrache pas comme ça quand je les enlève sur les patients, mais là, je voulais vous montrer le pansement sec, alors qu'il venait d'être humidifié, ça m'a fait très très mal, ça m'a arraché toutes les poils de l'avant-bras. C'est excessivement douloureux. Vous voyez, ma peau, elle est rouge, je ne l'ai gardé que 4-5 heures quand je vous disais qu'il était mal toléré. Et là, après humidification, ma peau, elle est mouillée. Ça a bien montré que l'eau a vraiment traversé le pansement. Pour le comble-fil, c'est moins douloureux. En dessous, ma peau est sèche. J'ai quand même quelques poils dans le pansement, donc il faut vraiment y aller en douceur. Là, je vous montre, j'arrache, mais quand vous enlevez sur les patients, il faut vraiment y aller en douceur, quitte à faire une contre-pression quand on enlève le pansement. Et le plus confortable, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est vraiment l'hydrocellulaire. Je n'ai rien senti du tout, et je l'enlève de ma main gauche. C'était vraiment, vraiment très confortable. Et la partie centrale, sous la mousse et même sous l'adhésif, est totalement sec, malgré l'humidification. Avant, pour essayer, pour voir si ça tenait le coup. Donc, maintenant que vous connaissez les trois pansements, vous savez quoi mettre, sur quel type de plaie. N'hésitez pas à en parler aux médecins. Voilà, c'est pour ça, c'est pour que vous puissiez être mieux armés pour les pansements. N'hésitez pas à vous abonner. Merci d'être toujours aussi nombreux. Bisous ! Sous-titrage ST' 501